Sous-titrage Société Radio-Canada Comment est-elle arrivée là ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Mongol, mais ils sont bien passés par là. Je dois pas être loin de la cité perdue. Il doit y avoir quelque chose là-haut. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Maria Adula est perdu. La glace a cédé, et sa coque s'est brisée en deux. Qu'importe. Je ne pourrais pas pointer ses canons sur le faux prophète comme je l'espérais. Mais nous allons continuer à pied. Six des plus éminents membres de l'Ordre de la Trinité m'accompagnent, et nous avons rassemblé des vivres et du matériel en affamant l'équipage. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont donner leur vie pour la cause. Mes hommes et moi réussiront à sortir de ces cavernes de glace et reprendront notre route. Avant que le navire ne soit englouti par la glace, nous avons entendu de la musique venant du sud. Ce sera notre première étape. Mais avant, je dois me reposer. Le froid transperce mes os et je suis fatigué. Dormir, juste un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, ça a marché. Ce contenant, il doit y avoir un moyen de le faire bouger. C'est bon. Super. Allons voir ce qu'il y a là-haut. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est fini. Nous allons mourir ici à cause de Caraldus et de la folie de l'Ordre de la Trinité. Mon navire ne voguera plus jamais sur l'océan. Nous nous sommes aventurés sur la mer de glace alors que l'hiver était trop avancé. Nous aurions dû rebrousser chemin. Mais Caraldus refuse de renoncer à ce prophète perdu. Lui et ses guerriers impitoyables ont pris le pouvoir. Il nous a forcés à naviguer sur des affluents peu profonds jusqu'à ce que nous ne puissions plus avancer. Ensuite, mon équipage a dû construire des luges et traîner le navire sur Terre. Ceux qui refusaient d'obéir, ils les menaçaient de mort et d'excommunication. Mais nous étions condamnés de toute façon. Je vais m'assurer qu'ils meurent ici, avec nous. Je garde toujours un peu de poison, au cas où le navire se ferait attaquer. Je lui ai trouvé un nouvel usage. Ce codex détaille les techniques d'archerie des ennemis de l'Empire Byzantin. Ce codex détaille les techniques d'archerie des ennemis de l'Empire Byzantin. Je tulee en palate. Je suis très fatiguant. Je crois que je suis très fatigué. Menghimouo, j'ai de neagues plus sharpie des instants . Attaquant je suis pour nous. Oh ! C'est quoi ?! C'est ça ? Ah ! Une broche byzantine, l'émaillerie est splendide. Ce portrait a été effacé. On dirait qu'il représentait le prophète. Ils devaient être obligés de dissimuler leur foi. Non, 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 non. Non, 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 non Tous les jours, je croise des tombes ou des corps abandonnés le long de la piste. Je suis amégris et endurci, mais je touche au but. Mon cheval est mort. Cet jument qui me suivait depuis les campagnes contre les Bulgares, je l'ai découpé et je porte la viande sur mon dos. Ils sont si proches, je les entends chanter juste derrière la crête, un son joyeux porté par le vent. Le prophète sera mort dans la semaine et je retournerai voir l'ordre de la Trinité, triomphant, plus qu'un jour, et je l'aurai rattrapé. Le prophète sera mort. Je ne suis pas ton ennemi. C'est à moi d'en juger. C'est toi qui as tué ces hommes là-bas. Ils ne m'ont pas laissé le choix. Tu connais ce genre de dilemme. Ça fait longtemps qu'ils sont là ? Quelques jours, tout au plus. Ces envahisseurs ont capturé beaucoup d'entre nous. Tu devrais quitter cet endroit, avant qu'il ne soit trop tard. Je ne peux pas partir. Je suis venue faire quelque chose d'important. Je suis sûre qu'eux aussi. La prochaine fois que je te vois, je te plante cette flèche dans la gorge. Toi et moi, on est dans le même camp. Laisse-moi juste le temps de te le prouver. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Il y a donc des gens qui vivent ici. Ils sont installés depuis très longtemps, semble-t-il. Ils vivent en autarcie depuis des décennies, voire des siècles. J'ai remarqué certains éléments de sa robe, de petits ornements qui n'auraient pas d'étonnés à l'époque de l'Empire Byzantin. Se peut-il qu'ils soient des descendants du peuple du prophète ? Que savent-ils au sujet de la cité perdue et de la source divine ? Il est clair que les Trinitaires ne reculeront devant rien pour le découvrir. J'ai peur qu'il coure un grand danger, qui qu'il soit. Espérons qu'ici aussi, l'ennemi de mon ennemi soit mon ami. Toute l'esprit. Alors, j'étais à stress deadlines. Fade. Toute l'esprit. La seule chose… Tiens... Tu ne sais pas-tu, plus tes l'esprit depuis ». Je fais des contours depuis 1 mois et la chance sace, Je peux pas faire grand chose pour l'instant. Il n'aura pas fallu deux jours en Sibérie pour que ça arrive. J'ai passé deux ans en Afghanistan, et un an en Indonésie, et rien. Mais après à peine un jour ici sur la glace, et voilà que je descends ma toute première cible. J'ai regardé le regard de cet homme se voilé, alors qu'il me suppliait de faire quelque chose. Aucune idée de ce qu'il disait, je suis pas russe. J'ai attendu à ses côtés tout en l'observant. Il était là, puis la seconde suivante, plus personne. Juste un tas de chair. Je vomis dans la neige, au beau milieu du sang du gamin. Il n'est plus qu'un tas de viande, et moi, je suis en vie. Constantin ne cesse de répéter que nous sommes ici pour une raison précise, et nous remplissons une mission divine. Je commence à comprendre ce qu'il veut dire. Constantin a quitté la prison. Il faut qu'on fasse un peu de ménage avant qu'il arrive. Oh, est-ce que quelqu'un manque... C'était hallucinant. Un enfoiré avec une hache, avec trois mecs armés devant lui. Rien que ça ! Je sais pas comment ils ont réussi à en capturer un vivant. C'est quoi ce bruit ? Je vais voir. Bien reçu. D'où est-ce que ça venait ? D'où est-ce que ça venait ? C'est là où ? C'est là où ? C'est quoi ? Il y en a d'autres qui arrivent. On ne peut pas se permettre de les perdre. Vous faites durer de la zone ? Ça fait quelques minutes qu'on a pu entendre beaucoup de feu. Je pense que rien n'est fait. Faut qu'il n'y a pas trop là-dessus. Restez sur vos gardes tant que les transmissions ne sont pas rétablies avec la prison. On est livré à nous-mêmes sur ce bout-là. C'est l'hélicoptère de Constantin. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici ? Je ne devrais pas vous le dire, mais ils ont capturé un natif vivant pour pouvoir l'interroger. Je vous écoutais trois hommes. Le commandement veut sûrement savoir ce qu'ils ont réussi à en tirer. Constantin attend... ! Il y a trop ! Dis-vous ! La ! Ouvre le feu ! Je me mets à vouloir. Oh… Regarde ! Oh ! Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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